On va prendre la lecture de Ruegen et puis commenter paragraphe après paragraphe. Ruegen nous dit « L'avalanche de découvertes scientifiques spectaculaires déclenchées par les nouveaux moyens techniques renforça cette admiration générale pour la puissance de la technologie et l'induisit aussi les intellectuels à surestimer et finalement à trop faire miroiter les pouvoirs de la science. Naturellement hissés sur un tel piédestal, nul ne pouvait même concevoir l'existence d'obstacles réels inhérents à la condition humaine. » L'incompréhension de la science, parce que la science est devenue très compliquée et l'homme ordinaire ne la comprend pas. Donc, placé devant cette incompréhension et placé devant quand même une incertitude un petit peu endémique, il va se tourner vers l'élite scientifique un petit peu de la même façon que l'homme pré-industriel en prise à l'angoisse existentielle se tournait vers la religion pour répondre à ses angoisses et ses incertitudes. Et de même que, bon là c'est une extrapolation que je fais de ce que dit Ruegel, mais justement j'attends que vous ayez également la vôtre, qu'on puisse confronter nos façons de voir. L'évangile étant basé sur la validation du miracle, puisque aujourd'hui les miracles sont validés par des enquêtes canoniques qui font que l'évangile peut être confirmé et validé en tant que source exacte par ce dispositif. Les incertitudes de l'homme moderne face à une science et une technologie qu'il ne comprend pas, cette fois est validée par une élite technocratique, une élite scientifique qui peut répondre à toutes les questions. Et on arrive aujourd'hui à cette croyance assez spectaculaire que l'individu moyen semble persuadé que, comme le dit Ruegel, l'exprime en disant « Naturellement ici sur un tel pédestal, nul ne peut même concevoir l'existence d'obstacles réels inhérents à les conditions humaines. » Donc ces obstacles qui, quand même, étaient pressentis par l'homme pré-industriel, mais qui étaient, je dirais, réglés ou balayés par la foi religieuse, parce qu'il y avait un au-delà qui, de toute façon, serait radieux et sans problème, eh bien aujourd'hui, c'est dans le monde vivant et dans le monde présent que les problèmes vont être réglés et qu'il ne peut pas y avoir de problèmes insolubles. C'est ça, me semble-t-il. La grande idée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problèmes insolubles parce que la science est arrivée à un point d'expertise, un point où elle peut répondre à toutes les questions. Alors, la différence, je la vois, c'est un éclairage un petit peu différent. Quand vous dites « la foi », les gens étaient obligés de croire, il n'y avait pas à discuter, tandis qu'aujourd'hui, la science est en permanence remise en question. Je serais un petit peu moins catégorique. D'abord, la foi, elle n'était pas remise en question, c'est vrai, par le paroissien moyen lorsqu'il allait aller, mais au niveau de la théologie, au niveau des penseurs, il y avait des débats. Quand vous aviez des gens comme Hobbes ou comme Spinoza qui faisaient l'étude des évangiles, ils employaient des mots, ils disaient « attention pour ne pas être brûlés sur un bûcher », mais bon, il y avait des choses qui étaient remises en question. Donc, aujourd'hui, dans le cénacle, dans les cénacles en haut, je pense qu'il y a eu des débats sur comment il fallait traiter la foi, et notamment comment il fallait faire le sacerdoce et le distiller auprès des cédés moyen-moyens, de même qu'aujourd'hui, il y a des débats aussi dans les cénacles en haut de la science. Mais si on regarde du point de vue de la façon dont l'homme ordinaire reçoit, disons le dogme, il le reçoit, l'homme industriel reçoit le dogme religieux, c'est vrai, es cathédra, du haut en bas, il l'approuve, et ça lui apporte une certaine sérénité, une réponse à ses questions, tout au moins, ça calme ses angoisses, et ça lui donne une clé pour quelque chose, pour l'au-delà. Aujourd'hui, il y a quand même une différence, c'est que l'homme ordinaire, il reçoit aussi les prescriptions, les ordonnances scientifiques, il ne les discute pas, donc là, c'est pareil, elles apportent une clé à ses angoisses, parce qu'il se dit, il a quand même conscience, alors, pour quelqu'un, il dira un petit peu plus loin, il a conscience sans le savoir que tout dépend de la basse anthropique. Alors, Delarue, il ne le formule pas comme ça, mais il se rend compte quand même qu'il y a, dans la base, du mode de faire un noir économique, la base du mode de vie qui est le sien aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas gagnées, et la science lui apporte la sérénité en lui disant, il n'y a pas de problème, on s'en occupe. D'où le il, 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 il y a toujours quelque chose, et Hohen, lorsqu'il fait la liste de ses mythes, c'est le mythe que le pouvoir scientifique, l'élite scientifique, trouvera toujours quelque chose. Je pense qu'il dit d'ailleurs, matérialisé par la phrase populaire, ils se trouveront toujours quelque chose. Mais, bon, je n'ai toujours pas exprimé ma différence. La différence, c'est que l'homme ordinaire aujourd'hui, il s'identifie à ses scientifiques. Et donc, du coup, il y a un immense péché d'orgueil. Il y a un immense péché d'orgueil que n'avait pas l'homme pré-industriel blôme, et pré-industriel a été humble. Bon, je ne sais pas grand chose, peut-être que le ciel va me tomber sur la tête, mais bon, il y a, il y a l'au-delà, si j'ai une vie virtueuse, je ne sais pas. Bon, mais bon, tandis qu'aujourd'hui, l'homme de la rue est persuadé via, bien sûr, l'élite, l'élite intellectuelle, mais il s'identifie, finalement, il se dit, c'est nous, finalement, c'est nous. Voilà. Bon, on a des gars qui s'en occupent, qui sont nos mandataires. Alors, il y a aussi la fausse démocratie qui joue, c'est-à-dire que finalement, cette élite, c'est nous qui l'avons faite, un petit peu comme, quitte à les rois. Bon, et là, c'est nous qui avons fait nos élites, et l'homme de la rue, lorsqu'il dit, je suis persuadé que ils vont trouver une solution à tous les problèmes qui vont se poser, eh bien, en fait, il dit, je, il dit, ça y est, nous, on est devenu, bon, nous sommes une espèce supérieure, nous avons la solution. Bon, et c'est ça, je pense, le grand saut. Alors, vous parlez des sauts promettéens au niveau économique, mais il y a, il me semble-t-il, un saut, alors, je peux faire le promettéen, un saut au niveau de la pensée vers une espèce de toute puissance de l'esprit humain qui est complètement nouvelle et qui est, cette fois-là, c'est la courbe au ciel et consubstantielle qui est parallèle, qui est consubstantielle et qui est historiquement identifiée sur la même période que cette civilisation industrielle dans laquelle nous vivons. Alors, ce que Hohéen dit, c'est précisément parce qu'il a senti l'homme de la rue, quoique obscurément, que sa vie dépend de basses entropies rares et irrémédiables, que l'homme a constamment nourri l'espoir de pouvoir découvrir une force perpétuante d'elle-même. Et là, en faisant allusion à un autre mythe, celui du mouvement perpétuel, enfin de la force qui se... En fait, l'homme pense qu'on l'a trouvé. Il ne le formule pas en termes de mouvement perpétuel de première espèce, c'est-à-dire celui qui se meut toujours avec la même énergie ou du mouvement perpétuel de deuxième espèce, celui qui se meut carrément sans avoir besoin d'énergie. Il le traduit en disant nous avons produit, nous avons fabriqué une élite intellectuelle qui peut tout faire. Je trouve que ça, c'est une caractéristique éclatante de la... En tant qu'anthropologue, là, on a au niveau des... Louis-Saint-Denis disait que l'homme est agi par des mythes. Structuralisme, la pensée de l'homme est faite de mythèmes, de même que le langage est fait d'unités structurantes qui sont les phonèmes. Eh bien, il me semble qu'on... Bon, évidemment, l'élistroise n'avait pas, à mon avis, appréhendé, bien entendu, disons, l'homme tribal qui est aujourd'hui devenu, en fait, l'homme... l'homo industrialis. Et il me semble qu'il a eu un saut mental, enfin, anthropologique, considérable. D'accord ? Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que... Est-ce que cette crise du Covid a épanlé la confiance de l'homo industrialis ordinaire dans ses élites scientifiques ? Voilà la question. Moi, je pense que la réponse est non. Et alors, il y a oui, non, et puis il y a oui, un petit peu. je pense qu'au final, non. Peut-être même que c'est renforcé. Alors bon, je vais peut-être un peu te provoque en disant ça. Bon. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique parce que... la toute puissance, la puissance, la puissance justement de persuasion de cette nouvelle religion, enfin, cet événement, cette crise, montre la puissance de persuasion de cette nouvelle religion qui, mise en présence, en fait, d'une difficulté à valider son discours, s'en sort quand même c'est très bien. Donc, je suis pessimiste de ce côté-là. C'est-à-dire que je ne pense pas que... Alors, je ne pense pas qu'une épidémie, même si elle devient plus forte, fasse perdre cette confiance, justement. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, de toute façon, l'amandien n'a pas d'autre solution. Il pense qu'il n'a pas d'autre solution. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Alors, on peut tirer tout un tas de conclusions de cet épisode qui n'est pas terminé, d'ailleurs. On peut faire déjà une conclusion par étapes. est-ce que est-ce que ça ébranle la confiance scientifique ? Et donc, par ricochet, est-ce que ça ébranle la confiance dans les prescriptions du GIEC ? Est-ce que ça ébranle la confiance dans le discours sur le développement durable qui est un discours qui envahit tout ? Depuis les boîtes de conserve jusqu'aux pneus des voitures, tout est développement durable, etc. Est-ce que ça ébranle la confiance dans la transition énergétique et écologique ? C'est-à-dire, on va avoir une autre source énergique ? Est-ce que ça ébranle cette confiance ? La question est posée. En tout cas, chacun peut avoir son opinion. Moi, je connais des gens qui... Ça dépend de son premier cercle. Si dans son premier cercle, on a des gens qui pensent qu'on va être tentés. Mais majoritairement, on est bien obligé de voir ce qui se passe, de ce que va vous dire votre relation proche lors du dernier dîner de famille, mais de voir ce qui se passe au niveau mondial. Et au niveau mondial, on ne voit absolument rien qui change. C'est-à-dire, on ne voit pas... Je ne vois pas de signes. En tout cas, je souhaiterais qu'on puisse me les énumérer parce que vous savez que j'adore la contradiction, argumenter, qu'on puisse m'énumérer des signes qui fait que... Alors, on parlait des élections. Déjà, ce serait un premier signe que les citoyens se détournent du récit qu'on l'a fait et disent nous n'avons plus confiance. Et qu'au sein des partis politiques... Alors, au sein des partis politiques existants, sans doute pas, mais qu'il y ait des partis politiques émergents, comme nous, par exemple, qui tenons en discours en disant on regarde les cours, tout ça, l'équation qu'on vous vend, là, ça n'a pas l'air de marcher. On ne vous vend pas un catégisme, on dit simplement ça n'a pas l'air de marcher. Mais ce discours, et je suis bien passé pour savoir parce que ça fait plus de dix ans que je le tiens, je ne le vois pas progresser. Alors, pourquoi ? Jusqu'à présent, on se dit mais bon, parce que les gens ne veulent pas entendre des choses qui sont désagréables. Ils veulent entendre des choses agréables. Des choses, tout va aller bien. Les gens votent pour ceux qui leur disent tout va bien et tout va aller bien. Contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on croit. Même les opposants ne disent pas tout va aller mal. Ils disent vous dire quand je serai élu tout ira bien. Bien sûr. Voilà. Donc, le discours d'honnêteté, le discours de vérité n'est pas un discours politique. Il n'est pas un discours politique parce que sans doute et on le constate les gens ne sont pas demandeurs d'un discours de vérité. Les gens sont demandeurs d'un discours d'espoir. quel que soit le mensonge ou la chimère sur lequel est basé. C'est bien là le drame. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent ? Conclusion de ça, c'est que ils sont très forts. Oui. Ils sont très forts. Ils ont de très gros moyens aussi quand même. Ils sont très forts. 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 Ils ont des coups d'avance aussi quand même. Ils ont des coups d'avance. Je veux dire, ils jouent. Tout ce qui est mis en place a été réfléchi en amont. Ils ont des coups d'avance. quand je dis ils sont très forts, c'est une formule qui résume. Absolument. Une synthèse. Ça veut dire qu'on est dominé par une caste qui est extrêmement forte à tout point de vue. Et puis, la deuxième conclusion, c'est que la vérité, elle est dite par un certain nombre de groupuscules. Les choses vraies, les informations vraies, les raisonnements logiques, ils existent. Ils sont énoncés, mais par des groupuscules qui n'ont pas d'audience, qui n'ont pas de visibilité. Ça, c'est un aspect technique. Techniquement, pour un moment de visibilité, il faut des moyens pour faire simple sans aller plus loin dans le raisonnement. Il faut des moyens. Et ils n'ont pas non plus d'audibilité. Alors, toujours pour cette raison, qui est une raison terrible, c'est que les gens veulent entendre un discours rassurant. Les gens ne veulent pas entendre un discours qui... Voilà. Alors, donc ça, ajouté à... Les deux choses ajoutées, le discours ambiant est un discours, le discours des puissants, et c'est un discours qui rassure, même s'il est faux. Voilà. Bon. Alors, pour revenir à notre... Parce que, bon, là, nous sommes dans l'énoncé de la sociologie générale, mais pour revenir à nos affaires économiques. Donc, le discours rassurant d'un point de vue économique, c'est votre mode de vie va durer. Il n'y a pas de menace sur votre mode de vie. Il n'y a pas de menace. Alors, parce que nous, scientifiques, nous avons... Nous savons régler les problèmes. Nous avons une vue à moyen terme, à long terme, même, développement durable. Développement durable, ça veut dire développement permanent, éternel. nous avons une vue à très long terme. On s'occupe de tout. Dormez tranquille. C'est le titre du bouquin de Jean Covici. Et donc, ça, c'est basé sur... Pour revenir à nos affaires, parce que on va... Je vous ai préparé quelque chose sur le recyclage. Alors, voilà. Donc, nous avons ces deux piliers de la durabilité de notre mode de vie qui sont... Bon, bien clairs dans l'esprit des gens, c'est la capacité de pouvoir continuer le processus industriel. Et c'est bien clair aussi dans l'esprit des gens, ce processus industriel, il se base sur les deux piliers que sont l'énergie et la matière. Alors, la matière, il en est un peu moins conscient, mais quand même. C'est la raison pour laquelle nos élites nous vendent et nous disent qu'ils savent faire une transition énergétique, à savoir que les énergies que nous avons aujourd'hui, bon, on va bientôt plus en avoir, mais on en aura d'autres, donc pas de problème. Et puis, la matière, alors on n'en parle pas beaucoup, mais on est bien obligé quand même d'en parler un petit peu. On dit, la matière, bon, il n'y a pas de problème non plus parce qu'on va la recycler. Alors, attention, quand on parle du recyclage, on parle pas du recyclage, il y a encore un mot polysémique et qui génère un certain nombre de confusions, on ne parle pas du recyclage, les déchets. On n'est pas dans un débat sur l'environnement, on ne traite pas de l'environnement, on traite de l'économie, on traite de la production. Voilà, donc, le recyclage des déchets parce que les déchets, c'est vilain, c'est pas beau, ça sent mauvais, ça abîme l'environnement, on va les recycler pour qu'il n'y en ait plus et puis pour qu'ils ne soient pas polluants. Non, ce n'est pas ça. C'est la matière, c'est-à-dire les minerais, les minerais, c'est le fer, le cuivre, le zinc, le combat, enfin, tous les minéraux qui sont présents dans le tableau de Mendeleïev et dont a besoin le processus industriel pour fabriquer les biens de consommation que nous utilisons, ce fauteuil, cette lampe, ce stylo, voilà, on a besoin d'énergie et de matière. Eh bien, pour, et la matière, bon, l'homme de la rue, il comprend bien que le cuivre, le fer, on l'utilise et puis, et puis, il n'y en a bientôt plus. Alors, je vais vous montrer ce schéma puisqu'il arrive, je dirais, à point dans la conversation. Voilà. Bon, c'est ça, date, épuisement des richesses exploitables de notre planète, des ressources naturelles finies, au rythme actuel de consommation. Alors, il y a là-dedans aussi bien les ressources naturelles énergétiques que les ressources naturelles minérales, puisqu'on a charbon, gaz naturel, pétrole, pétrole, ça, c'est, donc, ce sont des ressources, mais finalement, que ce soit du charbon, d'aluminium, du cobalt, du fer, du platine, du nickel, du pétrole, de l'uranium, du plomb, du zinc, bon, tout ça, c'est des ressources naturelles finies qui sont dans l'écorce terrestre. Voilà. Eh bien, l'hypothèque sur la durabilité de ces ressources naturelles, elle existe, et sa personne la conteste, elles sont finies, il y a des quantités limitées, mais nous allons les recycler. Alors, le débat sur la transition matérielle, c'est un débat qui n'existe pas. Soit il est évacué, soit il n'existe pas. Dans le débat sur la transition énergétique, il existe, dire, ah ben non, les éoliennes, ça n'est intermittent, l'énergie solaire, on n'arrive pas à la concentrer. Par contre, le cuivre, le fer, le zinc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on n'a presque plus dans les mines. Comment on fait ? Il n'y a pas de problème, on le recycle. Ça, c'est évacué. Bon, et c'est quasiment une doxa. Alors, on va voir un peu ce que c'est que le recyclage. À l'aide de ce petit graphique. On va prendre l'exemple de la bêche. La bêche, c'est un outil qui permet de faire de l'agriculture, donc de retourner la terre, comme vous le savez, de planter des aliments et de pouvoir manger. Alors, la bêche, ça se fait avec du fer et puis c'est du fer qui passe par la scierie. Donc, le système des hauts fourneaux, c'est de l'oxyde de fer qu'on met en présence d'une forme de charbon qu'on appelle le coq. on fait brûler tout ça, ça fond, on le façonne et on va faire des socs de bêche. Alors, on va prendre l'exemple de 100 tonnes, 100 kilos de fer qu'on va mettre en présence de 100 kilos de charbon pour fabriquer a priori 10 socs de bêche pour faire chacun 10 kilos. Donc, on a utilisé, dans la colonne de gauche, c'est la matière utilisée et dans la colonne de droite, c'est l'énergie utilisée. Donc, pour fabriquer nos 10 socs de bêche, eh bien, nous utilisons 100 kilos de fer et 100 kilos de charbon. Alors, on va s'apercevoir tout de suite qu'on n'a pas, comme vous pourrez le croire, 10 socs de bêche de 10 kilos, mais on n'en a que 9. Parce qu'on a 10 kilos qui se sont dispersés, disséminés lors de l'opération métallurgique. Alors, on va oublier tout de suite les chiffres. Est-ce que ce n'est peut-être pas 10 kilos, c'est peut-être 100 grammes ou 50 grammes ? Ce qui compte, c'est l'idée, c'est le principe. J'ai pris des chiffres simples pour qu'on comprenne bien. Et donc, avec 100 kilos de fer, eh bien, je sors 9 socs de bêche de 10 kilos. 90 kilos, j'ai perdu 10 kilos. et j'ai utilisé 100 kilowattheures de char. Alors, on remarque quand même qu'on a de l'énergie qui s'est dégradée, qui s'est dissipée, et également de la matière qui s'est dégradée, dissipée et qu'on ne pourra plus récupérer. Et nous, la collectivité, donc, s'est enrichie de 9 socs de bêche et au bout d'un certain temps, on va dire au bout de 20 ans, ces socs de bêche sont usés. C'est-à-dire qu'il va falloir les recycler. Les recycler parce qu'ils sont tout tordus, tout troués. Et donc, eh bien, en vertu du principe du recyclage, nous allons donc les refondre à nouveau et refaire de nouveaux socs de bêche. Alors, on va négliger déjà une donnée quand même qui est très importante, mais on va être gentil dans nos calculs, c'est-à-dire qu'on va calculer de façon extrêmement optimiste et le résultat sera en fait plus pessimiste. On va considérer qu'au bout de 20 ans, nos socs de bêche qui pesaient chacun 10 kg vont toujours peser 10 kg, ce qui est faux, ce qui est faux parce que votre bêche qui pesait 10 kg aujourd'hui en 2020, en 2040, elle pèsera sans doute 9 kg ou 9,5 kg mais il y aura 500 g qui aura disparu, alors non, qui se sera disséminé dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, mais qui ne pourra pas les récupérer. Alors, pour retravailler ces 9 socs de bêche et pour ressortir des socs de bêche tout neuf, il va falloir aller les chercher, les collecter parce qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Donc, nous allons voir, c'est le petit véhicule, le véhicule de collecte qui va passer à chaque endroit où il y a un soc de bêche pour récupérer. Alors, évidemment, tout ça est très caricatural, mais c'est pour comprendre le principe. Mais ce véhicule, il va utiliser du métal aussi. il va utiliser du métal parce qu'il y a les roues qui tournent, il y a les bielles qui font des bas et viens, tout ça, ça fait l'usure et donc, il y a du métal qui se dissémine. Voilà, c'est 1, c'est 1 kg. Et puis, il utilise de l'essence pour se déplacer, donc il utilise de l'énergie. 10 dans la colonne de droite. Dans ces colonnes, nous avons tout ce qui est consommé par ce fameux système du recyclage qui doit nous sauver de l'extinction fatale. Ensuite, le camion chargé de ces 9 socles de bêche arrive dans l'usine de retraitement. L'usine, c'est un bâtiment avec des machines à l'intérieur et ces machines vont travailler les 9 socles de bêche avec de la matière. Les machines sont faites avec de la matière et les machines, en fonctionnant, s'usent et elles perdent de la matière. Et en fonctionnant, elles dépensent de l'énergie. Donc, voilà, elles vont perdre 2 kg et elles vont utiliser 90 kWh. et nos 9 socles de bêche qui ne pesaient plus 10 kg, mais bref, on va considérer qu'elles pesaient 10 kg, eh bien, lorsque nous allons les retraiter, on va s'apercevoir qu'on n'a plus que 8 socles de bêche. On va perdre une bêche. Donc, lorsque je rentre 90 kg, je ne ressors que 80 kg. Et ainsi de suite, à chaque fois. Et on voit bien qu'au terme de 20 ans, je recycle, 20 ans après, je recycle, 20 ans après, que ce soit 10 ans ou 5 ans, on oublie à la fois les données en temps, les données en kilos et les données en kWh, énergie, pour ne retenir que le principe. Et on s'aperçoit à la fin, quand on fait le total, eh bien, qu'on a perdu toute la matière, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien, on n'a plus aucun socle de bêche. Donc, l'idée du recyclage était bien un mythe et que, pour arriver à zéro, nous avons qu'on tomait, vous voyez ici, bon, 950 kWh pour arriver à zéro. Alors, évidemment, pendant tout ce temps, nous avons utilisé les socles de bêche. Ceci, nous ne le contestons pas, mais ce que nous disons, c'est que ce processus, fatalement, il tend vers zéro. Donc, vendre le recyclage comme étant une solution qui règle le problème de la matière, est une idée fausse au mieux, un mensonge au pire. Le recyclage fait durer plus longtemps. La première génération de socles de bêche qui, sans recyclage, eh bien, serait devenue inutilisable au bout de la première décade. C'est tout. Mais, il le fait au prix d'une utilisation relativement importante d'énergie, c'est-à-dire que pour recycler, il faut de l'énergie, énergie qui va manquer, mais, chose aussi qui n'est pas dite, c'est que il le fait au détriment de l'utilisation de matières. Matières des véhicules de collecte et matières des machines qui recyclent, des machines de recyclage. Et ça, c'est une chose qui n'est pas dite. Personne ne vous dit que pour recycler, tout le monde dit oui, pour recycler, il faut de l'énergie, mais il faut de la matière aussi. Il faut aller chercher de la matière ailleurs pour recycler de la matière. Voilà. Donc, ce petit exemple extrêmement schématique qui est destiné aux élèves de CM2, eh bien, montre de façon extrêmement claire que le recyclage n'est pas une solution, elle est tout ce qu'on veut. Elle est un outil, elle est un dispositif pour faire durer plus longtemps des objets qui viendraient à péremption si on ne les recyclait pas. Mais elle n'est pas une solution. Donc, le développement durable, plus encore par sa composante matière, le développement durable du processus industriel, plus, plutôt, par sa composante matière, est voué à l'extension que pour sa composante énergétique. Alors, il est aussi pour sa composante énergétique, mais je dirais que dans le débat, dans le débat, on va avoir beaucoup plus d'arguments qui tous vont être, évidemment, on va pouvoir les mettre en brèche, mais des arguments qu'on va nous présenter pour nous dire que, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une autre énergie. Et puis, à court d'arguments, on va nous sortir la fusion nucléaire, cette fusion thermonucléaire. Bon. Mais, qu'est-ce qu'on peut opposer à ce petit schéma de CM2 disant que la matière, plus on l'utilise et plus on la recycle, moins il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !